Même si le prince William et Kate Middleton essaient de passer le plus de temps possible avec leurs trois enfants, ce n'est pas toujours facile de concilier les obligations relatives à la famille royale britannique avec les obligations de la vie de parents. Si esti pourquoi le duc et la duchesse de Cambridge ont décidé de faire appel en 2014 à Maria Boralo, une nourrisse hors pair au CV pour le moins impressionnant. Quand le prince William et Kate Middleton sont en déplacement ou doivent remplir des engagements officiels, si esti Maria Boralo qui prend le relais avec la princesse Charlotte et le prince George. Sans mari ni enfant, Maria Boralo se consacre exclusivement à ses fonctions de nourrice royale. Et bien évidemment le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas choisi cet espagnol cinquantenaire, originaire de la ville de Palencia, au hasard. Si Maria Boralo a le privilège de s'occuper de l'éducation du prince George, depuis qu'il a huit mois, et de la princesse Charlotte, depuis sa naissance, si esti avant tout car elle est une véritable Marie Poppins. Maria Boralo a suivi une formation complète d'assistante maternelle au sein du prestigieux Norland Collège, une école rigoureuse qui forme les nourrices les plus avisées du pays. A travers cette formation, Maria Boralo a appris bien évidemment à s'occuper d'un enfant et à cerner sa psychologie. Elle a suivi des cours de droit, de gestion financière, de couture ou encore de champ. Et ce n'est pas tout, cet espagnol toujours tiré à quatre épingles a même pris des cours de self-défense et d'arts martiaux, afin de pouvoir défendre les enfants dans n'importe quelle situation. Sa formation lui a aussi appris à neutraliser les potentiels qui donnent à peur, à repérer les photographes indésirables ou encore à s'exfiltrer de situations dangereuses. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada